J'ai le plaisir de présenter la stratégie de l'eau en matière de protection de la qualité de ressources en eau et la gestion et le développement de l'eau. Pourquoi ces deux axes de la stratégie ? Parce que le programme national d'assainissement au milieu rural fait partie des deux axes de la stratégie. Alors le plan, on rappelle de la stratégie nationale de l'eau, notamment les deux axes relatifs à la protection de la qualité de ressources en eau et l'axe relatif à la gestion et le développement de l'offre. La mise en oeuvre de la stratégie nationale de l'eau, notamment en matière de réutilisation des eaux luisées et de l'urée. Un troisième point, c'est la réutilisation des eaux luisées, l'état des lieux au milieu urbain, la feuille de route de réutilisation au milieu urbain, des orientations techniques, organisationnelles, réglementaires et financières. Alors comme ça a été souligné par M. le directeur, il y a six axes de la stratégie nationale de l'eau. Il y a deux axes qui nous intéressent dans cet atelier, à savoir l'axe relatif à la protection de la ressource en eau et l'axe relatif à la gestion et le développement de l'offre. L'axe relatif à la protection des ressources en eau, donc pour protéger la qualité des ressources en eau et lutter contre la pollution, la stratégie nationale de l'eau a recommandé l'accélération de la mise en oeuvre du programme national d'assainissement à l'équipe au milieu urbain, qui a démarré en 2006. Il a recommandé aussi l'accélération de la mise en oeuvre du programme national de déchets ménagers, qui a démarré en 2008. Il a recommandé l'élaboration d'un programme national d'assainissement et de réutilisation au milieu urbain. C'est l'objet de cet atelier aujourd'hui. Il a enfin recommandé l'élaboration d'un programme national d'épollution industrielle. Concernant la gestion et le développement de l'offre, la stratégie nationale de l'eau a recommandé pour combler le déficit qui existe entre l'offre et la demande de prix de 5 milliards, l'économie de 2,5 milliards d'eau et la mobilisation de 2,5 milliards à l'horizontaire 30 concernant la mobilisation des ressources non conventionnelles et des ressources non conventionnelles. Sur ces 2,5 milliards de mètres cubes, il a recommandé la mobilisation de 1,5 milliards de mètres cubes des ressources non conventionnelles grâce à la réalisation des 60 grands barrages, 1000 petits barrages et le transfert au nord-sud. Concernant la mobilisation des ressources non conventionnelles, le dessalement de l'eau de mer, un volume de 400 millions de mètres cubes par an à l'horizon 2030, et la réutilisation des oeuvres épurées, 300 millions d'eau épurées à l'horizon 2030. Alors pour la mise en œuvre de cette stratégie poté-réutilisation, qu'est-ce qu'on a fait depuis 2009 ? Le département de l'eau a lancé deux grandes études et trois petites études. Il y a aussi le département de l'agriculture qui a lancé l'étude sur le plan directeur de la réutilisation des oeuvres épurées. Il y a maintenant le ministère de l'Intérieur qui a lancé le programme national d'assistance à l'arrivée. Il y a comme deuxième point la création d'un comité national, un groupe de travail, assinissement, déposition et réutilisation, qui englobe les deux axes, à savoir la protection des ressources et la gestion de la demande, surtout côté réutilisation. Ce qu'on a réalisé jusqu'à maintenant, c'est le suivi des études. Ce comité a fait le suivi des études menées par le département de l'eau et de l'agriculture. Et on a fait la révision de la feuille de route qui a été élaborée dans la première étude par le département de l'eau. Ce qui est en cours de réalisation par ce comité, c'est la révision des normes pour les différents usages. Le département de l'eau va lancer en collaboration avec lui, ça a aidé, la révision des normes pour les différents usages. Une réunion du comité est prévue le 7 février. Donc il y aurait tous les départements concernés, à savoir l'agriculture, l'intérieur, la santé, l'eau et l'environnement. Ce qui est projeté, c'est le lancement des études complémentaires et la préparation des poussiers de présentation de grands projets. Alors concernant les études lancées par le département de l'eau, il y a une première grande étude qui a été lancée en 2019 et achevée en 2011. Il y avait trois missions. La mission 1, un diagnostic de la situation existante en matière de réutilisation. La mission 2, stratégie de développement de la réutilisation. Et la mission 3, la feuille de route de réutilisation. Donc c'est une étude qui est achevée. Il y a une deuxième grande étude stratégique sur la réutilisation des eaux usées déversées en mer. Donc étant donné que 60% des eaux usées brutes sont déversées en mer, donc on a lancé une étude. C'est une étude qui est en cours. La mission 1, provisoire vient d'être achevée. C'est une étude qui a mis un peu, beaucoup de retard à cause de la collecte des données. Donc vers fin février, on va présenter les résultats de la mission 1 lors d'un atelier, fin février, début mars. Donc pour présenter les résultats de la mission 1 et la définition des zones prioritaires et le choix d'une zone prioritaire. Donc par la suite, on va faire la mission 2, la mission 3 et la mission 4, à savoir l'APD, les dossiers de consultation et les études topographiques et géographiques et géotechniques. Les 3 petites études qui ont été lancées par le département de l'eau, c'est des études de faisabilité. Ça concerne 11 centres. Il y a une étude qui est en cours et des études qui sont en cours de vie. Voilà. Donc avant de parler du 3ème point, qui est la réutilisation des eaux usées épurées au Maroc, avant de parler réutilisation, on va commencer par le début, on parle d'eau usée brute, assainissement, réutilisation. Alors d'après les études, le volume actuel des eaux usées brute est dépassé 700 millions de mètres plus par an. Il dépassera les 1 milliard, millions de mètres plus par an à l'horizon 2030. Concernant le parc des steppes, on est passé de 20 steppes en 2005 avec la mise en oeuvre du PNA en 2006. Nous sommes actuellement en plus de 70 stations et avec les stations qui sont programmées, qui sont en cours, on atteindra les 200 vers 2020. Concernant les types des steppes, c'est essentiellement 70% des systèmes naturels, c'est essentiellement du lagunage, avec 30% traitement tertiaire. Concernant le taux d'épuration, nous sommes passés de 8% en 2005, actuellement environ 25%. Et on atteindra les 50% en 2020. Donc, mais le détail de ces chiffres, ça va être donné par le ministère de l'Intérieur. Et on atteindra 90% à l'horizon 2030 pour l'objectif fixé par la stratégie. Concernant le taux de réutilisation des oeuvres épurés, toujours au milieu de 2020, nous sommes passés de 3% en 2010, actuellement environ 5%. Et on atteindra les 20% à l'horizon 2020, avec les projets qui sont déjà en cours et programmés. Et on atteindra 30% à l'horizon 2030 si on intègre une partie des oeuvres déversées en mer. Alors, la situation actuelle, actuellement, nous avons 17 projets de réutilisation pour environ 33 millions de mètres cubes par an. La majorité, c'est les usages, 66% usage de golf, Marrakech, Agadir, Nusliman, Sawara, Bufnara. 20% pour l'usage, la réutilisation, usage industriel, 4 cas. Et l'usage en agriculture, nous sommes actuellement seulement à 13%. L'usage en recharge de nappes, 1,2%. Donc, voilà la feuille de route qu'on a élaborée dans le cadre de l'étude qui a été révisée par le comité assinissement, dépollution et réutilisation. Donc, on a intégré tous les programmes, mais c'est une feuille de route, mais seulement pour la réutilisation au milieu urbain. Avec le plan, on peut intégrer le plan et élaborer une grille globale pour le Maroc. Celle-là, c'est seulement, ça concerne seulement le programme national d'assinissement au milieu urbain et les projets de réutilisation de l'étude au milieu urbain. Donc, voilà, on atteindra les 320 millions de mètres plus à l'horizon. Donc, si on intègre, bien sûr, une partie des oïsées déversées en mer, notamment dans le bassin de Borgrel et dans le bassin de Leroux. Voilà, donc, on atteindra 20% à l'horizon 2020. 13 projets sont en cours actuellement dans JDA, où JDA, l'étude de réutilisation, la station est déjà terminée. Et l'étude de réutilisation est en cours de finalisation par la DPA de JDA. Il y a plus de 24 projets projetés, dont Feras, Mkneas, Mkneetara. Et donc, voilà, donc on atteindra, avec ces projets qui sont en cours et projetés à l'horizon 2020, 20%. Et à l'horizon 2020, on atteindra 30% si on intègre une partie des oïsées déversées en mer, notamment pour l'Église, Ravassale, Casablanca, Tanger et Tédo. Alors, concernant les orientations techniques, il faut considérer les oïsées déversées comme une ressource potentielle dans le cadre des terres et les affecter aux différents usages, l'agriculture, l'école, l'usage industriel, le recharge de l'âme. Par conséquent, les déversements des oïsées en mer seront limités uniquement à l'état de non-opportunité de l'utilisation. Le deuxième point, hors technique, inciter les industriels à traiter les oïsées avant accordement au réseau d'assainissement. Parce que sinon, la station d'épuration ne peut pas fonctionner et par conséquent, on n'aura pas de réutilisation. C'est le cas, par exemple, de FAS, qui ne peut pas fonctionner sur la dépollution industrielle, notamment par les huileries. Le troisième point, il faut promouvoir l'irrigation des espaces vers golfs, forêts, par les oïsées épurées. Actuellement, il y a des golfs, pas mal de golfs qui sont irrigués par de l'eau potable. Alors, les orientations organisationnelles et institutionnelles. Donc, l'institution responsable, ce qui a été recommandé, c'est le département de l'eau. Pourquoi le département de l'eau ? Parce que, d'après l'étude, l'eau, il peut refaire partie du domaine public hydrogène. Premier point. Deuxième point, le département de l'eau, c'est lui qui élabore le plan national de l'eau et qui, lui, élabore la stratégie nationale de l'eau. Et comme dernier point, pour la mise en oeuvre de la stratégie nationale de l'eau, il y a pas mal de groupes qui ont été constitués. Et parmi ces groupes, il y a le groupe Assignissement, dépollution et réutilisation qui est présidé par le département de l'eau et qui regroupe tous les départements, à savoir le ministère de l'Agriculture, l'Intérieur, la Santé, les promoteurs industriels et des lois. Concernant les orientations législatives et réglementaires, il faut réviser les normes de réutilisation des lois pour les différents usages. On dispose des normes de 2002 sur la base des normes de l'Organisation mondiale de la Santé de 1989. Donc, il faut les actualiser. Il y a pas mal de pays qui, comme par exemple la Jordanie, elle a fait des normes en 1995. Ça a été révisé en 2002, ça a été révisé en 2006 et actuellement, ils sont en train de les réviser parce qu'il y a de nous des nouveaux normes de l'Organisation mondiale de la Santé qui sont sortis en 2006. Donc, nous aussi, le département de l'eau, comme j'ai dit tout à l'heure, il va lancer une étude sur la révision des normes pour les différents usages avec l'UCLD. Le deuxième point, limiter le déversement en mer, au seul cas où la réutilisation est inopportune. Le troisième point, il faut obliger les promoteurs d'OIS et d'Euret à concevoir et à dimensionner les STEP selon les besoins de la réutilisation. Donc, il faut au début concevoir les STEP avec les besoins de la réutilisation. Il y a pas mal de stations d'épuration actuellement, comme par exemple la station de Mknaz, actuellement une grande station, qui fonctionne à 20% parce qu'il y a un taux de raccordement de 20% actuellement. Les eaux usées qui arrivent vers la station, même pas 20%, mais il y a un taux de raccordement. Pourquoi ? Parce qu'il y a des agriculteurs qui sont en avant de la station et qui utilisaient ces eaux usées brutes avant. Et avec la réunie de la station d'épuration, ils continuent à récupérer des eaux usées avant qu'ils arrivent à la station. Donc, la station actuellement fonctionne à 20%. Donc, ce n'est pas intéressant. Donc, il vaut mieux, depuis le début de le projet, intégrer la partie réutilisation dans le projet de la STEP, sachant que les surcoûts induits sont à la charge du produit de réutilisation. Et le dernier point concernant les orientations législatives et réglementaires, c'est clarifier les relations entre les producteurs d'eau usées et de purées et les utilisateurs. Le dernier point concernant les orientations financières. Alors, les orientations financières, avant d'arriver à la réutilisation, il y a l'assumissement, l'épuration au niveau réglementaire et l'épuration complémentaire pour une réutilisation. Alors, concernant l'assumissement et l'épuration au niveau réglementaire, les financeurs, c'est les financeurs habitués de l'épuration. Donc, ce soit dans le cadre de PNA, donc l'État, les concessionnaires, les gestionnaires de l'assumissement, soit les bailleurs de fonds. Concernant les opérateurs, c'est les gestionnaires de l'eau d'assumissement. Donc, c'est les communes, c'est l'ONN, c'est les concessionnaires privés, c'est les régies. Concernant le recouvrement, c'est la retenance à assumissement auprès des consommateurs. Concernant les orientations financières, la réutilisation, le premier point, c'est l'épuration complémentaire éventuelle. Parfois, on a besoin d'une réutilisation complémentaire pour une réutilisation. Ce n'est pas obligatoire, mais parfois, on en a besoin, surtout si on veut faire de l'irrigation des golfs. Donc, les financeurs, c'est le financeur habitué de l'épuration, comme le cas, par exemple, d'Agadir. Donc, la station d'Agadir, concernant l'épuration complémentaire, ça a été financé par la régie. Ça peut être le financement par les ABH. Les ABH, ils peuvent donner une aide financière pour l'épuration. Mais pour l'épuration destinée à la réutilisation, un arrêté est en cours de publication. Ça va être détaillé dans l'aspect réglementaire. Ça peut être les financeurs, les usagers, comme le cas de Marrakech, par exemple. Les golfeurs ont participé à l'épuration complémentaire. Chaque golfeur a investi 30 millions de dirhams. Donc, pour participer à l'épuration complémentaire, ça peut être l'État, le MME, et donc le département d'environnement, le cas de JDA, l'épuration tertiaire a été financée par le département de l'environnement. Donc, concernant les opérateurs, c'est le gestionnaire de l'agriculture. Le recouvrement, ça peut être total ou partiel. Total, par exemple, le cas de Marrakech, ou partiel, le cas d'Agadir, à travers la mise à disposition de l'eau épurée auprès des usagers. C'est la même chose pour les réseaux d'amener éventuels. Donc, après l'épuration complémentaire, il faut réaliser des réseaux d'amener jusqu'à l'ue de réutilisation. Donc là aussi, les financeurs, ça peut être comme le cas d'épuration complémentaire. Concernant par contre la réutilisation, concernant l'irrigation, c'est le ministère de l'agriculture qui est responsable, ou bien les usagers. Les golfs et espaces verts, les usagers, ou bien les comis. Recharge de nappes, les financeurs, c'est le département de l'eau, ou les ADH. Et les industriels, c'est le ministère de l'industrie, ou bien les usagers. Donc voilà, je vous remercie. Merci.